Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes, fin des compétitions du premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Avant les huitièmes de finale, Richard Yasseux nous fait le point des matchs disputés dans cette édition. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, présentement à Bruxelles. Une visite pour renforcer les liens parlementaires. Des équipements de stockage ont été offerts à la population de Grand-Bérébi. Une initiative à mettre au compteur de PNUE, Convention d'Abidjan et SEMA-CGM. 36 matchs disputés depuis le début de la Cannes 2023. 1'004 fautes ou actes d'anti-jeu sifflés par les arbitres. 112 hors-jeu et 329 corners tirés. 115 cartons jaunes et 4 cartons rouges. 89 buts marqués. Voici le bilan qu'on retient du premier tour de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour l'heure, l'attaquant de la Guinée équatoriale, Emilio Ndué, est sacré meilleur buteur du tournoi avec 5 buts. La sélection équato-guinéenne s'en sort avec la meilleure attaque. Elle a à son compteur 9 buts. La meilleure défense revient au Sénégal, le Nigeria et le Maroc avec chacun un but encaissé. Au total, 68 arbitres dans 26 centraux. 30 assistants et 12 s'occupant de la VAR officient ce tournoi. Les matchs des huitièmes de finale démarrent le samedi 27 janvier 2024. L'Angola affrontera la Namibie au stade de la paix de Boaké. Le stade Félix-Soufouelboigny d'Abidjan, quant à lui, abritera le derby Nigeria-Cameroun à compter de 20 heures. Le président de l'Assemblée nationale est en Belgique dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail de trois jours. Jeudi 25 janvier, Adama Biktogo a rencontré Eliane Natilieu, présidente de la Chambre des représentants du Royaume de Belgique. Le renforcement de la coopération parlementaire entre leurs institutions, partage d'expérience, stage d'immersion et rédynamisation des groupes d'amitié. Voici entre autres les sujets abordés pendant les échanges entre les deux personnalités. En marge de cette rencontre, Adama Biktogo prend part à la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, prévue le vendredi 26 et samedi 27 janvier 2024 à Bruxelles. Le président Adama Biktogo est à la tête d'une délégation de plusieurs députés, issus d'un différent groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Il s'agit de Mabritouakus Albert Abdallah du RHDP, Anoblé Miezan Félix du RHDP, Goli Saroua Antoine du PLCI RDA, C.I. Gaspard du PPACI et Dassan Santil-Couette, membres du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Un conteneur réfrigéré, un conteneur aménagé en bibliothèque et trois tricycles. Voici l'ensemble des dons offerts à la Convention d'Abidjan à Grand-Bérébi. À l'initiative, la compagnie maritime CMA-CGM, dans le cadre d'un partenariat entre les deux structures. Ces équipements serviront respectivement de lieu de stockage pour la conservation des ressources halieutiques, de moyens de sensibilisation à la protection de l'environnement en général et du milieu marin en particulier, et de moyens de transport des ressources halieutiques. Puis de notre collaboration avec notre partenaire, la Convention d'Abidjan, nous allons élaborer un programme de fonds maçons destiné à 60 jeunes, axés sur les techniques d'abaisse durable, ainsi que pour soins d'enfants maréleuses, sur l'utilisation du fonds de traitement de chavoy pour le cumulage de la séchane du poisson. La Convention d'Abidjan a également bénéficié d'un chèque d'un montant d'environ 14 millions pour l'organisation de formation aux techniques de la pêche durable et à l'utilisation de fours de traitement de chavoy pour fumer et sécher le poisson de façon plus durable. Ce plan de formation est destiné à 60 hommes et 60 femmes de la commune de Grand-Bérébi. Nous savons que c'est un premier pas qui va nous conduire loin pour la conservation de la biodiversité marine et côtière ici, dans la ville de Grand-Bérébi, mais pas seulement pour cette aire marine protégée-là. Parce que comme vous le savez, la Convention d'Abidjan accompagne l'État de Côte d'Ivoire pour créer quatre autres aires marines protégées à Asani, à la frontière entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, et en outre sur la frontière qui se trouve entre la Côte d'Ivoire et l'Iberia, et le parc bien sûr de Dacioco ou de Broclet. Tout cela participe de la volonté du gouvernement ivoirien et de son partenaire la Convention d'Abidjan Programme des Nations Unies pour l'Environnement pour restaurer les écosystèmes, préserver la biodiversité. La Convention d'Abidjan des Nations Unies pour l'Environnement par ses actions vise à conserver et protéger les ressources marines et côtières pour une économie bleue durable sur toute la façade atlantique de l'Afrique de l'Ouest qui s'étend de la Mauritanie à l'Afrique du Sud, soit à 22 pays. Elle a été signée en Côte d'Ivoire le 23 mars 1981 et est entrée en vigueur le 5 août 1983. Les mécaniciens autour de Daloa ont désormais un nouveau président. À plus de 90% des voix, Bamba Ibrahima est élue par ses confrères dans les locaux de la Chambre régionale des métiers du Haussassandra. Aussitôt élu, le nouveau président présente les problèmes auxquels sa coopération est confrontée et s'engage à trouver des solutions. Normalement, vous voyez, nous les mécaniciens, nous précisément, quand nous sommes dans l'exercice de nos fonctions, il peut s'avérer qu'un mécanicien est dans une voiture où la voiture la vide est inspirée. Pour se rendre à l'atelier ou même aller à la visite, en cours de chemin, ils sont interpellés par les agents, les forces de l'ordre, et qui demandent les pièces afférentes à la voiture. Quand on leur dit que vraiment, nous sommes en séance de travail, la voiture est encore au garage et qu'on présente la carte, vraiment, ils n'ont pas de respect pour nous dans ce sens-là. Donc vraiment, ça c'est vraiment un handicap pour notre milieu et ça, vraiment, il faut que l'État puisse prendre ça en compte. Les membres de l'association des mécaniciens auto qui apprécient déjà l'idéologie du nouveau président saluent cette élection qui viendra améliorer leurs conditions de vie et valoriser le métier de mécanicien auto. Ce que, personnellement, on attend du nouveau président, vraiment, il faut qu'il entame des démarches auprès des autorités pour que nous, les artisans, on soit respectés, vraiment, qu'ils fassent aussi que le social. Parce que souvent, on a des mécaniciens qui sont malades, des artisans qui sont malades, c'est-à-dire qu'on n'a pas de soin. Bamba Ibrahima a aussi décidé de faire du social une priorité durant son mandat de six ans. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada